Vous écoutez le podcast des fins buveurs avec Jean-François Le Duc et Lauriane Roubidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à 726e épisode du podcast des fins buveurs. Je me nomme Jean-François Le Duc, à mes côtés j'ai Goody qui me regarde de loin, Lauriane. Podcast assez intéressant cette semaine, on a enregistré différents segments tout au long de la semaine. Et puis ce podcast-là va être un amalgame de tout ce segment-là. Qu'est-ce qu'on a parlé cette semaine, Lauriane? On a eu du fun. Non, bien oui, on a eu du fun. On a terminé notre 4 packs de bières journée pêchée. On vous parle là. Ce que tu dis c'est que c'est le fun parce qu'on les a bu, mais c'est triste en même temps parce qu'il en reste plus. On a goûté la Véniel et puis la Spécial 2017. C'était les deux dernières qui nous restaient à boire. On vous parle d'une tendance brassicole, le mot que j'ai rarement jamais entendu parler à part la semaine dernière. La Milkshake IPA. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça mange quoi en hiver? Vraie dégustation du podcast. On a vu pour vous la WPA bavaroise des Trois-Mousquetaires. Et puis, article cette semaine dans la Sainte-Gazette de Chambly. Les petites micro-brasseries à l'avant-plan aux prochains bières et saveurs. C'est ce qu'on a à vous offrir cette semaine. Podcast fort intéressant. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que nous à le faire. Bonne écoute. Bonne écoute. Je parlais au dernier podcast qu'on a acheté le 4-pack journée pêchée. On en a goûté deux jusqu'à maintenant. La pêchée bourbon et la peach pêchée mortelle. Peach mortelle. Peach mortelle. La mortelle au pêche. Yes. Il nous en reste deux. Je trouvais ça cool de faire l'enregistrement de notre déguste sur la pêchée vignelle qu'il nous reste. C'est la pêchée spéciale. Parce que c'est de bons produits. On a trippé très fort. Juste parce que. Juste parce que. Pourquoi pas? C'est le fun. Non, c'est vraiment des bons produits. J'aime... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Est-ce que je t'en pose la même question que Gam m'a posée la semaine dernière? C'est-à-dire... Et tant laquelle? Surtout à la pêchée bourbon. Est-ce que tu te rappelles quand on a été au la gabière l'an dernier? Oh my god! Oui, c'est difficile de se rappeler. Ça fait un an. Je me souviens que j'avais trippé. C'est difficile de se rappeler ce qu'on a goûté exactement quand on en a goûté neuf, v'là un an. V'là un an. M'amener les dernières, c'est ça qui est ça. C'est clair. Mais ça reste... Ça reste... C'est mortel, ça fait que c'est bon. Oui, c'est très bon. Bon, OK, d'abord. Ça fait qu'on va se lancer sur la pêchée vignelle qu'on déguste, qu'on prend le temps à déguster. Là, c'est comme, il en reste deux. Ça fait qu'il faut les déguster et les savourer. Quand tu l'as versé, il y avait un bon petit collet sur le verre. Pas mal, hein? Ça sent le bon café, hein? C'est ce café-là. Sérieusement, là... Je ne sais pas ce qu'ils font avec leur café, là, mais coudonc... Ils en mettent pour vrai, je pense. C'est pas juste du malt rôti. Non, 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 c'est du... Je suis vraiment mélangé au café. Ça sent pourtant... Vraiment. Puis, il y a une grosse différence, là, avec toutes les autres stantes impériales qu'on peut goûter qui ont ce côté. OK, j'y goûte. Oh, my God! Ah! Même juste avec 6% d'alcool, là, 6,5, là... Elle goûte beaucoup, le café. Ça n'enlève pas le goût. Non, à la limite, ça goûte plus, le café. Tu sais, il y a moins comme de rondeur. Ça fait qu'on dirait qu'il y a plus de complexité au terme des saveurs. Saveurs de l'amertume du café. Oui, c'est beaucoup plus amer. Non, sérieusement, là, même 6,5% d'alcool, l'alcool, l'alcool joue son rôle, mais c'est vraiment la saveur de café que tu peux rechercher. Vraiment. Puis ça, ça ne te rie pas, là. C'est excellent. C'est une excellente bière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand c'est un coup de circuit, comme ça, là... Oui, le mieux de judiciaire. Sérieusement, là. Ils ont dû se faire des high-fives. T'imagines-tu la première pêchée mortelle? Ils ont fait, OK, bien là, on va faire un test, on se lance. OK, on n'est pas trop sûr, on y va. Là, ils se mettent à goutter à ça. Le festival du high-five, là... Je pense qu'on a quelque chose, les gars. Les gars, là... Je pense que c'est popé. On ne peut pas jeter ça, là. Non, 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 c'est bon. Hé, sérieusement, je comprends la hype, là, on arrête de la journée et la bière. Tu veux faire un événement autour de cette bière-là, là? Parce que cette bière-là a quelque chose de spécial. Je pense qu'ils ont gagné plusieurs prix pour celle-là. À toutes les années, World Beer Awards... C'est ça, c'est... C'est immanquable, là. Oui, c'est toujours beaucoup de prix qui tournent autour de ça. Ça serait quasiment surprenant qu'ils n'en gagnent pas à chaque année, là, tellement que c'est comme une des meilleures pâtes. Oui, c'est ça. Je serais quasiment surpris l'année de ne pas l'avoir. Enfin, quoi? Ils l'ont-tu envoyée cette année? Ou ils l'ont-tu... Moi, c'est quasiment ça, là. Ils ne doivent pas l'envoyer, là. C'est une erreur de Dieu du ciel qu'ils ont oublié cette année, là. C'est une année, il y a un football qui est, là. On sait qu'elle est trop bonne. C'est ça. C'est une journée internationale dont on n'a plus besoin, là. Le monde est tout courant, là. Vraiment blasé. Ils l'ont trop faite, là. Oui, c'est ça. Tellement un bon produit, là. Franchement, la journée pêchée, là, c'est excellent. Puis là, le truc qui est vraiment le fun, c'est qu'il nous reste la pêchée spéciale, qui est un autre café. Ça fait qu'on va pouvoir comparer les deux cafés. Est-ce que c'est plus amère? Est-ce que c'est plus, tu sais? Mais des fois, juste le type de café, quand on prend un café le matin, le type de café peut goûter vraiment différent d'un café à l'autre. Fait que je suis curieuse de savoir si ça va goûter dans la bière. Oui, c'était un de mes commentaires qu'on l'avait goûté, justement, à la spéciale 2016, là, ou de l'année dernière, là, si on veut, comparativement aux autres pêchées mortelles qu'on avait goûté, là. Oui, justement, je trouvais que le café changeait beaucoup, beaucoup. Donc, on se lance... On va se lancer dans la pêchée spéciale. Juste pour comparatif, la pêchée vénile, sur leur bouteille, il est écrit que la pêchée vénile est une version légère de la pêchée mortelle, classique. Ses arômes aussi, entre le matroti, le caramel, les noisettes, mêlées aux douces notes du café. Mais on goûte vraiment beaucoup le café. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Le malte aussi, un peu, caramènes, noisettes, j'y chercherais un petit peu plus. Oui, c'est coupant, c'est quasiment tranchant, le goût de café, là, c'est... Il est très présent. Oui, c'est ça, c'est dur de goûter autre chose. Fait qu'on y va? Mais je peux comprendre en subtilité. Oui, santé. Bien, santé. Et voilà. Spécial, même. Le goût du café, il est différent. Plus atténué, peut-être? Oui, plus sucré, on dirait. Il est moins amer, on dirait. C'est vrai, hein? Peut-être un petit peu plus acide, peut-être? Peut-être. Sur leur bouteille, c'est écrit que la Pêcher Mortel édition spéciale est une bière d'un noir profond, brassée avec un café différent que notre version classique et choisie en collaboration avec notre torréfacteur. Ils disent qu'il y a une pote à 7 de garde, mais vous êtes drôle. Moi, je n'attends pas, vous oubliez ça. Non, c'est ça. Puis c'est une bière de 9,5 %. Ce qui est intéressant avec les bouteilles, c'est que c'est toujours le même label d'une fille avec des serpents, comme un peu Ève avec son serpent de pêcher de croquer une pomme. Mais le label est quand même différent d'une bière à l'autre. Même ce qu'on avait remarqué sur le label à la pêche, c'était marqué « Peach Mortel » et non « Pêcher Mortel ». Tu as de m'habitude de la voir, je n'avais jamais remarqué. Jusqu'à temps qu'on se mette à lire vraiment ce qui est écrit dessus. Non, c'est fun. Ils ont changé un petit peu l'étiquette. Oui, c'est quatre bouteilles, mais quatre bouteilles différentes. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun. Fait que collectionneur averti. C'est ça, franchement, un café beaucoup plus... Subtile. Subtile, oui. Un petit peu moins amer. Oui, c'est ça, beaucoup moins. Mais en tout cas, personnellement, je le goûte beaucoup encore. Oui, on goûte un petit peu plus l'alcool, mais c'est d'une rondeur. Ça donne un gros corps. Oui, vraiment. C'est une bonne bière de café. C'est ça un petit peu plus atténué. C'est peut-être pour ça que ça goûte un peu plus atténué, le goût du café, vu qu'il est plus alcoolisé. Oui, j'avoue. Il y a à peu près un 3 % de plus. Oui, il y a peut-être l'alcool qui vient combattre un peu le gros goût du café. Oui, c'est peut-être le petit goût sucré que je vais chercher. C'est ça. J'aurais aimé savoir un petit peu plus d'infos sur le type de café qui est utilisé pour la spéciale. Ça manque un peu. Ça aurait été intéressant. Ça, j'imagine que les informations sont peut-être en ligne. Ah, peut-être. Parce qu'ils parlent juste de choisir par le torréfacteur, mais ils ne parlent pas de quel torréfacteur, de quelle place qu'ils l'ont pris. C'est ça, au Myland, à Saint-Jérôme. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de places où ils vendent du café. Fait que… Oui. Juste voir quelque chose. J'ai avec moi des cafés qu'on a déjà dans la brûlerie, puis je regarde un peu les informations qu'il y a. Tu sais, comme l'origine, la torréfaction, le corps, les arômes. Les points qu'on est supposés de goûter. C'est ça. Mais je ne sais pas s'il y a comme, tu sais, l'IBU dans une bière, l'indice d'amertume. Je ne sais pas s'il y a comme l'IBU du café, là. S'il y a le même… J'ai une bonne question, ça. Oui, l'espèce de… Si ça peut s'appliquer aussi sur du café. Habituellement, c'est comme… C'est quoi? Brun, mi-noir, noir. Je ne sais pas trop, là. Il y a comme, tu sais, les différents… Corsés, médiums, doux. Oui, tout de ce genre-là. Habituellement, mais c'est une bonne question. Oui, tu sais, ça doit toujours savoir l'origine. Tu sais, l'information, on ne l'a jamais assez, là. Oui, quand on est geek là-dessus. Oui, c'est ça. Quand on veut juste savoir les petites particularités, puis en même temps, tu sais, un peu apprendre, là. Je veux dire, un d'autre, on voit ça comme un exercice en même temps, comme… Assez de… Est-ce qu'on y goûte? Est-ce qu'on le sent? Est-ce que ça se voit, des fois, la robe? Puis la prochaine fois, essayer de faire des parallèles avec… Ah oui, OK, je me rappelle, c'était la pêchée, l'édition spéciale, il y avait ça aussi. Je vais voir si je suis capable de retrouver un peu l'expérience. Mais c'est ça. Je ne sais pas si ce n'est pas trompeur, puis qu'avoir goûté la spéciale en premier, puis la vignelle en deuxième, je ne sais pas si… Je ne sais pas qu'on aurait fait la même comparaison, là, du… Ah oui, le café est beaucoup plus « smooth » dans l'édition spéciale que dans la vignelle. Mais c'est l'impression qu'on a. Il reste très bonne bière. On se permet de goûter un petit peu plus d'alcool. Il y a 9.5 qui ressortent un peu plus. Bref, si… Il faudrait vérifier sur Internet. Sinon, s'il y a quelqu'un qui connaît… Qui connaît les cafés que Dutiel ont utilisé, ce serait intéressant de nous faire part de cette information-là. Oui, c'est ça. On serait vraiment curieux, franchement. C'est de l'information qu'on veut, qu'on exige. Qu'on exige. Bon, bien, good. C'est la fin de notre Pâques. On se voit à l'année prochaine. Bye-bye. 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 Parlons tendance, Lauriane, cette semaine. Allons-y, allons-y. Je m'en vais te parler de la saison printemps-été 2017. Yes, j'ai hâte. C'est le retour du cardigan, Lauriane, avec les short cargo. Ah non, c'est vrai, tendance brassicole, excuse-moi. Cardigan au bas à Mars. Cardigan au bas à Mars. Oui, ça, c'est intéressant. C'est ça. Parlons-en. La tendance veut que plus il fait chaud, plus tu dois te porter un cardigan, plus tu montes les boutons. C'est important, ça, cacher du soleil. C'est très important, puis n'oublie pas les short cargo. Il y a beaucoup de place, c'est pratique. Tendance brassicole. J'ai hâte de voir ça parce que je veux de la neige qui fonde. Oui, bon, pour de vrai. On connaît le terme IPA, impérial IPA ou double IPA. Bien, moi, je veux te parler de la Milkshake IPA. Oh, oh. J'ai vu ça sortir récemment. Oui, j'ai vu ça sortir récemment. C'est une nouvelle mode pour cette année. Je ne connais pas le terme. Bien, j'imagine. Un peu comme la brette ou... Oui, je ne sais pas si ça va pogner autant, parce que cela est un style un peu inventé. C'est comme un peu un power trip. C'est un peu un power trip. Il y a Bellwood's Brewery qui fait une excellente impérial IPA de 9% qui s'appelle la Witch Shark, qui est juste ici dans la belle bouteille. C'est-tu pas beau, ça? Yes, monsieur. Bon corps, ronde, bière ronde, amertume, franc, fruits tropicaux, mangue, Petit côté résineux, c'est une des meilleures impériales IPA dont j'ai goûté. On l'a déguisté pour notre 61e épisode. Mais je me dis donc, Lauriane, si tu veux aller dans le temps. Quoi, tu veux-tu des résidus dans le fond de la bouteille? On va te faire l'orge de l'argent? De la mousse. De la mousse? J'ai peur, là. Elle fermente encore. C'est pas ça? Oui, cela peut-être pas bien. Ah, merde. OK, bon. Fait qu'ils ont sorti la semaine passée. La Milk Shark. OK. J'ai un mot qui a la version Milkshake IPA de l'heure impériale. Donc, au lieu d'avoir un corps d'humain avec une tête de requin sur un balai, ça va être un corps d'humain avec une tête de requin sur une vache? C'est un Sunday sur un balai de sorcière. Non, c'est pas ça. J'allais te craindre, là. Ça aurait été écœurant. Non, c'est exactement la même étiquette, mais l'étiquette est plus jaune. Dans le fond. D'accord. La particularité avec ça, c'est, imagine-toi leur impériale IPA, mais brassée à partir de lactose, sucre, de lait, gelée de pomme, purée d'ananas, vanille et avec du dry uping ou houblonnage à froid. Ça doit être bon, ça. Arôme intense d'ananas, vanille, fruits tropicaux, bières rondes qui goûtent le sorbet aux ananas. Ça a l'air cochon pour l'été. L'alcool. Mais, laisse-moi te dire que ça porte bien son nom de Miller Shake parce que ça a l'air de goûter vraiment ça. J'ai juste entendu parler de lactose, ça fait qu'elle vit ceux qui sont intolérants au lactose. C'est ça, justement, lactose, pour donner son goût sucré, bien, elle donne du sucre au mou, puis en même temps, un certain corps, une rondeur, un côté petit crémeux, une texture, tu sais. Fait qu'imagine-toi qu'elle a quelque chose d'assez crémeux, mais d'assez de très, très, très fruité. C'est ça, justement, là, fait avec de la purée. J'ai vu un peu sur un site de brosseurs amateurs, quelqu'un qui parlait de la Miller Shake IPA, puis de comment la faire, là, un peu dans quelles étapes, puis c'est ça, justement, dans le mou, on rajoute le sucre, bien, la lactose qui donne le sucre au mou, puis c'est vraiment pendant la fermentation, c'est que tu vas rajouter la purée de fruits, les deux dry-upping, un au début, rajoutes du houblon dans la fermentation, plus tard vers la fin, tu rajoutes vers la fin aussi, puis bière non filtrée, ça va tellement goûter, là, de la vanille, là, de la vraie, là, pas comme de la liqueur cheap, là. Non, non, la petite gousse. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis d'accord pour ce style-là, parce qu'on s'éloigne un peu d'une bière, là, ça fait très cocktail, là, de la manière dont j'en parle, j'en ai pas goûté. Le seul truc qui fait bière, c'est l'houblon qui rajoute à la fin. Oui, c'est ça, puis c'est fait avec des céréales, là, fait que... C'est pour ça que, tu sais, c'est pas triché, là, je veux dire, il y a beaucoup d'efforts en arrière de cette bière-là. Mais ça doit être cochon, ou ceux qui sont... Ça doit être tellement bon, oui. Parce que j'ai pas goûté, là, mais j'ose imaginer que ça doit aller rejoindre ceux qui sont au moins tripeux de bière, un peu. C'est ça, ça doit être houblonné, mais ça doit être très sucré aussi, puis très rond en bouche, très fruité, là. Franchement, genre, tu sais, je lisais la description, là, je suis salée, là, tu sais, là, en disant ça, là, ça a l'air vraiment bon. Bon, ça, comme je disais, malheureusement, je l'ai pas goûté, donc j'ai aucune idée de quoi que je parle. Quand est-ce que tu fais ça? C'était sorti la semaine dernière. Ah, OK. Donc, il reste probablement plus à Bellwood, parce que c'est sûrement parti comme rien. Bellwood aussi, j'ai regardé, ils s'amusent beaucoup avec leurs produits ces temps-ci, là, ils sortent beaucoup de produits IPA-esque, là, des trucs très houblonnés avec mix and match de beaucoup de doublons, là. Fait que ça, justement, c'en est un, là, la Milk Shark IPA, je suis pas habitué de le dire encore. Fait que ça promet, est-ce que c'est une tendance qu'il va prendre ici? Moi, je suis très curieux de goûter à ça, là. Ça sent l'été, cette histoire-là, là. Tu sais, là, la terrasse, là, tranquille, là. Et quel micro-brasserie québécoise qui va se tenter? Ouais, je sais pas, hein? C'est lesquels qui sont un petit peu plus flyés, comme ça. Donc, genre, je sais pas, ceux qui aiment bien jouer avec... C'est dur à dire, hein? Je sais pas. Un petit dieu du ciel, tranquille, là, il me semble. Le temps va nous le dire. Ouais, ben, j'espère, en tout cas, sérieusement, pouvoir peut-être goûter à une de ces mille Shakespeare IPA, là, cet été. J'aime vraiment ça. Puis, sinon, juste un petit aparté comme ça. J'ai pas regardé les définitions puis les petites particularités, là. Fait que je sais pas s'il y a des purées de quatre choses rajoutées, là, comme des purées de pommes ou whatever, là, mais milkshake, stout, qui est aussi un style existant, là. Fait que, je sais pas, là, tu prends du chocolat puis tu les foires, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais c'est ça, le style se peut aussi pour la stout. Fait que, et voilà, tendance, Lauriane. Yay! Prends-toi l'été 2017. Merci. Oh yes! Dégustation officielle du podcast de cette semaine, Lauriane. Je sais qu'on a parlé... Monsieur est énervé. Pas mal, ouais. Je sais qu'on a parlé en début de semaine, ben, tu sais, on a dégusté en début de semaine notre péché mortel. Pour le monde qui écoute au podcast, ben, ça fait partie du podcast, là, mais pour nous autres, il y a quelques jours entre cette dégustation puis celle du péché mortel. Alors, attention, les tromboscateurs ont lancé la dernière semaine une vraie bombe, une nouvelle bière, une annonce pour dire qu'il y allait rendre disponible la WPA Bavaroise une nouvelle bière hors-série du tromboscataire. On aime ça quand ils font des trucs spéciaux comme ça. Ouais, hein, baril d'exception. Je sais pas pourquoi tu parles. Ouais, en tout cas, ben, j'espère que celle-là risque d'être, ben, oui, d'être pas mal plus disponible. Non, absolument, ils font des bons produits, là, fait que je serais pas étonné qu'elle soit bonne. Ouais, c'est ça, en termes de goût, d'expérience, c'est sûr que ça, ben, j'aurais à dire, ça va être comparable. Bon, en tout cas, on va commencer par écouter, là. Ben, ça risque d'être très bon. J'étais très énervé en sachant ça, parce que, oui, tu sais, à toutes les années, on prend la peine d'aller au release pour leur WPA, puis c'est toujours une bière qui est excellente, là, franchement, c'est fruits tropicaux à fond, là, la caisse. Fait que là, c'est un petit côté allemand, une petite WPA bavaroise. Ouais, les saveurs sont différentes. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être tropicaux. C'est ça, avec des houblons... Il est d'Allemagne. D'Allemagne, ouais, c'est ça, qui risque d'être un petit peu plus résineux, un petit peu plus serbacé, fait que j'ai hâte de voir. Habituellement, c'est comme si c'est plus soft en termes d'houblons. Bon, je vais assez parler. Je pense qu'on peut bien la goûter, là. Santé! Santé! Une deuxième fois qu'il y a. Chin, c'est officiel. Quand tu nous l'as servi, il y avait une bonne mousse. Ouais, hein, c'est l'heure. Très effervescente, puis elle est un bon... Ben, j'allais dire, jaune pipi du matin, mais un bon jaune paille, là. Ouais, c'est ça, c'est très paille, et puis opaque un peu, là. On voit à travers, mais comme... C'est semi-opaque, là. Ouais, c'est ça. J'ai le goût de dire quasiment non-filtré, là. Tu sais, comme semblant de mi-filtré. On est très herbacé, je trouve. Ah ouais? Ben, très, un peu. Un demi-herbacé avec un demi-tropico. Ouais, c'est vrai, hein, c'est bien. C'est entre les deux. Je pourrais pas dire que c'est seulement comme là, tu fais, oh shit, pamplemousse. C'est pour ça que j'aurais fait mon prêt herbacé, je dis un demi de chacun. C'est pas comme, oh shit, brace yourself. C'est ça. Amertume is coming. Ouais, j'avoue, hein. Si je la compare au bottle release de la double-ébacé. Ouais. Elle est moins tropico, moins propre mousse. Je goûte un peu les tropiques, mais on dirait que c'est balancé avec les herbes. Ouais, c'est fou, hein. Elle est moins explosive, mais vraiment, là, c'est le jour et la nuit, là. Mais c'est bon, par exemple. C'est une bonne double-ébacé, comme ça devrait être. Ah, wow! On goûte un peu plus les céréales? Je sais pas si c'est moins. Je pense que oui. Mais il y a un petit côté. Oui, c'est ça, les herbes ou les céréales, c'est ce petit côté-là qu'on dirait qui vient balancer le côté tropique. Wow, c'est ça. Puis vraiment, un petit côté tropique en douceur, ça reste très réfléchissant, mais on goûte les houblons, puis ils sont différents. C'est pas des gros houblons citra-galaxie, là, où c'est que tu goûtes beaucoup d'ananas très citronnées, tout ça. Je disais la dernière amertume de 55. Ah, oui, c'est vrai, j'ai pas vu. Puis tu disais que c'était 7,9 %. L'alcool, ça fait que oui, une bonne double. Ce qu'ils disent, c'est brasser avec des houblons allemands évoquant des notes fruitiques telles que le melon miel, le mandarine et le sauvignon blanc. Oui, tu sais, des petits fruits doux, là, un peu, là. Les saveurs qu'on va rechercher, c'est les petits exotiques, la mandarine, le melon miel et l'herbe acée. Ils disent que ça s'accorde bien avec le curry, le tartare, le poisson blanc. OK, ouais. Ça rejoint le côté douceur. Tu sais, tu citronnes ton poisson. C'est pas vraiment citronné, là. Ben, limite, là, mais... Mais ils disent de consommer ça entre 6 et 10 degrés. Ouais, là, c'est ça le truc, elle a passé la nuit dans le frigidaire. Ouais, elle a quand même eu le temps, elle peut te réchauffer depuis tantôt. Elle doit être rendue à 6, c'est ça. J'ai tellement goût de faire mon nerd. Attends, je vais aller chercher le thermomètre. Moi, je suis quand même à 6 degrés parce que c'est quand même au-dessus qu'elle est sortie. Ouais, c'est ça, je l'ai sortie un petit peu. Ouais, pendant ce temps-là, pendant qu'on voit la lecture du thermomètre, franchement, c'est très bon. J'apprécie beaucoup ce tabiaire-là. C'est vraiment en subtilité, là aussi. 7,9 % d'alcool. Pas très rond, là, pas très explosif, là. Il y a un petit quelque chose. Ben, c'est une rondeur de fruits, aussi, là. Ce que j'aime, c'est de comparer ça. C'est, tu sais, la même... La même micro-brancée qui fait deux différentes doublés PA. Puis, on peut voir les différentes saveurs, même si c'est deux doublés PA. C'est vrai, hein? La même micro-brancée. C'est fou à quel point que ça change, là, le... Selon les houblons qui sont mis dans. Qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que... Tout ça. Ouais, on est à peu près à 9 degrés. 8, même. 8, 9. 8 de même, là. Fait que, ouais, on est en plein dedans, là. On est à la limite. Ouais, non, vraiment pas déçu. C'est vraiment bon à courir là-dessus, là, si vous la voyez. Ben, ça vaut la peine. Ouais. Je suis pas une troupeuse de doublés PA, mais... Elle vaut le détour. Ouais, c'est ça, vous n'aurez pas peur. C'est pas très, très houblonné, là. C'est pas comme super amer, là. Ben, c'est-à-dire, c'est pas houblonné amère, amère, là. Oui, on goûte une petite amertume, mais il y a d'autres saveurs qui font que ça contrebalance l'amertume. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, ça camouvre vraiment le gros côté, là, amère. Donc, le PPA du bâton Raleigh, je trouvais qu'elle était plus amertume. Ça a explosé dans la bouche, comparativement à sa douche. Ouais, c'était beaucoup plus sèche, là, si on veut, en bouche, là. C'est pas mal plus fruité, là. Ah, c'est vraiment bon, franchement. Je suis très content de ce produit-là. De l'achat. Ouais, de l'achat, c'est vraiment, ouais, pas déçu. Yay! Ah, sacré de moussiquataire. Oh boy! Qu'est-ce qu'on ferait sans, eux autres? Petite nouvelle cette semaine, Lauriane. Vas-y donc. Moi, j'adore. Sérieusement, ce genre de nouvelles-là, là, ça donne beaucoup d'informations sur quelque chose qu'on aime. Et j'ai nommé le Festival de bières et savoirs de Chambly. Mais c'est vraiment le fun, parce que l'article qui est sorti cette semaine, donne beaucoup d'informations sur l'arrière scène, un peu de qu'est-ce qui se passe en arrière, comment est-ce que le festival est un peu géré, pensé, le concept d'arrière chaque année. Fait que le titre dans la gazette locale de Chambly va comme suit. Les petites micro-brasseries à l'avant au prochain bière et saveur. Hé, ça m'a fait plaisir de pouvoir découvrir d'autres places. Mais, hein? Quelques semaines après les premières éditions du Festival Caribou, l'équipe de concept B, Événementiel, plonge déjà sur la 16e édition du Festival de bières et saveurs. Oui, hein, ça passe vite. Cette année, l'organisation a décidé de privilégier les petites micro-brasseries régionales au grand conglomérat de bières, ce qui est une très bonne chose. Si je peux me permettre, un petit commentaire personnel. Citation, chaque année, on complète une petite vague d'inscriptions avec les exposants de l'édition précédente, a expliqué le directeur général de concept B, Claude Demers. On complète ensuite les rares places vacantes et l'on suit notre politique régionale. Nous avons des listes d'attente pour chaque catégorie, comme la nourriture. Oui, des listes d'attente pour chaque catégorie. Nourriture, micro-brasseries, cidreries. Fait que, tous ceux qui ont participé à l'édition précédente sont privilégiés. Ils ont comme leur premier choix, premier arrivé, premier servi, mais c'est premier servi pour ceux qui étaient là l'année dernière. C'est ça. Fait que, OK, t'as comme... Il te garantit quasiment une place si t'as fait déjà partie aux événements. Puis essayer de percer, puis rentrer, c'est un petit peu difficile. Puis c'est ça que le reste de l'article dit. Entre 20 et 40 noms se trouvent sur la liste d'attente des micro-brasseries. C'est énorme. C'est énorme, là. Puis il y en a là-dedans que je suis sûre que c'est super de bons produits. Oui, c'est ça, mais c'est comme... Bien, je suis désolé, là, pour cette année, ça ne fonctionnera pas. Puis la place où c'est le bière et savent, c'est énorme, mais c'est dommage qu'ils ne puissent pas tout... Oui, c'est ça, tu sais. À quel point ils peuvent grossir, là, c'est quand même... Bon, OK, on rajoute de la place. J'imagine que les premières années, ce n'était pas aussi big que ce que c'est en ce moment, puis il n'y avait pas autant de micro-brasser que ce que c'est en ce moment. Puis à chaque année, il y a plusieurs micro-brasseries qui ouvrent. Exactement ça. Le festival compte au total, des fois, on dirait que ça ne paraît pas une fois que tu es là, mais 110 exposants sur le site du Fort de Chambly. Il est énorme, là. En tout et partout, là. Afin de préserver un équilibre, l'organisation prend soin de diversifier l'offre des kiosques pour diversifier l'expérience offerte aux festivaliers. Chaque année, bon nombre d'exposants souhaitent faire partie du festival, nouvellement installé dans le vieux Chambly, la micro-brasserie. C'est délire et délice qui ne fait pas exception à la règle. Citation encore une fois. C'est assez dur de faire le festival de Chambly puisque c'est le plus convoité par l'ensemble des brasseurs du Québec, a indiqué le copropriétaire Annick Cormier. C'est certain qu'être de Chambly donne un bon coup de pouce, mais il faut être chanceux pour devenir un exposant régulier. L'article continue en disant que justement, le système de tarifs à l'entrée est beaucoup apprécié par les exposants comparativement au fameux système de coupons. C'est ça, c'est le fun. Franchement, je me suis mis comme note. L'année dernière, il y avait Records et Creamore Spring qui sont des brasseries qui appartiennent à mon sym. Tu sais, c'est ça. Je comprends pourquoi ils sont là. Tu sais, le festival de Chambly, ça se veut très familial. Il y a beaucoup de spectacles en arrière de ça. Puis, tu sais, c'est très familier qu'il est à me répéter. Je peux comprendre que ça ne rejoint peut-être pas aussi des amateurs de bière. Ce n'est pas tout le monde qui vont là pour la bière. Fait que, eux autres, voient Records, ils font que je me prends une petite bière que je suis habitué de voir en dépanneur, pas déstabilisée. Oui, mais en même temps, je me dis, les micro-brancers, ils font tellement de produits différents. Ils ne vont pas tous faire des bières qui punchent et qui font « Oh my God, il y a trop de saveurs là-dedans ». Ils vont aller aussi rechercher des fois. Ça dépend des micro-brancers, mais il y en a qui, c'est relaxé. Les saveurs sont un peu plus doux, un peu plus accessibles. Les gens peuvent découvrir des nouvelles micro-brancers, des nouvelles bières qu'ils n'auraient pas faites s'il y avait, mettons, Records. C'est ça, tu sais. C'est facile, une personne peut aller à un kiosque et dire « Ok, désolé, moi, je ne suis pas vraiment un gros buveur ». C'est ça, c'est accessible, pseudo, je ne veux pas dire simpliste, mais casual, une bonne bière, c'est ça, qui représente bien un style qui est assez disponible à tous. Puis justement, pour le Beer Geek, moi, toi, tout le monde qui écoute le podcast, c'est les amateurs de bien des micro-brasseries, ça m'est souvent arrivé de regarder autour de moi et de faire comme « Ok, je vois Dieu du ciel, je vois Naufrageur, je vois l'eau rouge, je connais pas mal ces micro-brasseries-là, j'ai goûté pas mal leurs produits. » Tu sais, là, t'attends comme le baril qu'ils vont ouvrir à deux heures, mais là, tu viens d'arriver ou qu'il est trop tard, ou tu sais, t'attends comme vraiment des super trucs précis. Tu sais, juste le fait de faire « Hey, j'ai jamais entendu parler de cette micro-brasserie-là ». Puis en même temps, c'est un peu, en tout cas, j'ose imaginer que ce soit pas aussi ça que Bières et Saveurs de Chambly ont fait, c'est qu'on puisse découvrir les micro-brasseries du Québec. records, c'est ça l'ont fait, là, tout le monde connaît ça. C'est correct, là, tu sais, c'est un festival de bières et de saveurs. C'est sûr. Tu vas peut-être pas là pour ça, là, où va, tu sais, la majorité du monde, tu sais. Mais encore une fois, je comprends pourquoi ils sont là, je comprends le concept, mais oser un peu, des fois, ça fait du bien, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, c'est super intéressant. Ça va être intéressant de voir ça, les nouvelles. J'ai hâte de voir, j'espère. Parce que je pense qu'ils ont les reins assez solides pour faire comme, regarde, venez-vous-en, tu sais, vous allez revenir dans votre argent, vous le garantis. Tu sais, on a un kiosque, aussi, qui englobe, comme plusieurs petites micro-brasseries comme vous autres. Ça vous coûte un peu moins cher. Je suis sûr qu'il y a moyen d'y aller. Ben, c'est certain. Je pense, sérieusement, ça promet. J'ai vraiment hâte. Hashtag hype. Il y a du hype, là. Il y a du hype. Je suis désolé. Peut-être que cette année, je vais pouvoir écouter au bière, là. Ouais, ouais, c'est sûr. On volait avec Tipou, puis let's go. Non, on va se faire du fun. Avant, il était dans mon ventre, mais là, je... C'est vrai. Je ne pourrais pas le saouler, là. Ah, c'est vrai, l'an passé, hein. Hein? C'est exactement ça. Hein? Fait qu'il va falloir que tu lâches tes chocolats, là, les fudge, là. Non, je pense qu'il va y avoir les deux. Non, non, je vais. Non, oui. Non, oui, ça. Fudge et bière, cette année, pour toi. Ouais, c'est pas bière et saveur, c'est bière et fudge. Ouais. Ah, sacrée maisonette du fudge. Ouais, ça fait. Allez-y. Ouais, allez-y, on vous le conseille, c'est le fun. Et voilà le mot de la fin, déjà. C'était le fun, hein, Lauriane? C'était intéressant. Oui, oui. On est du fun. Finbiver, 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 s.gmail.com. Si vous voulez rentrer en contact avec nous par courriel, sinon Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Marquez finbiver, on est là. Snapchat. Snapchat, c'est vrai. Gab on the road, si vous voulez suivre. Gab sur ses aventures brassicoles. Qu'est-ce que c'est les règles d'or? Ah, mon Dieu. Bon, ça y est, là, déjà, Lauriane. Finbiver, numéro un. Hé, même pas le temps de me préparer. Toujours garder le contrôle, Lauriane, c'est très important. Finbiver, c'est le temps de garder le contrôle. Important. Rigne numéro deux, Lauriane. Garder le contrôle. C'est ça que je viens de dire. Pas de gaspillage. Et voilà. Rigne numéro trois, respect la consommation à tous et chacun. Quitte à me répéter. Merci beaucoup, tout le monde, de votre écoute. C'est fort apprécié. Et nous autres, on se dit, je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine au lieu d'à la prochaine. On enregistre la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.